Si vous êtes coach, consultant, freelance et que vous cherchez à vendre vos prestations, ça marche même pour en réalité les autres types de produits, mais particulièrement vous, il y a des chances que vous demandez comment je mets les tarifs, comment je définis le coût que ça représente pour mon client de travailler avec moi, comment je peux mettre un prix qui va lui donner envie de travailler avec moi. C'est Linguencia, auteur du guide du blogueur. En dessous de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à la formation Vente sur Internet. C'est une formation gratuite qui va vous aider à mieux vendre sur Internet. Donc, si c'est ce que vous recherchez, inscrivez-vous maintenant. Alors, comment on peut définir un tarif pour être sûr que notre prospect va acheter ? La réalité, c'est qu'il ne faut pas définir un tarif, ni même deux, mais trois. Admettons par exemple que vous êtes coach et que vous voulez accompagner sur l'amincissement, vous voulez aider les gens à maigrir et que vous dites « Moi, je facturerais bien quelque chose à 150 euros par mois pendant six mois. » Mais vous n'êtes pas sûr que c'est le bon prix. Moi, ce que je vous recommande peut-être, c'est quoi ? C'est sûr que ça marche. Maintenant, à vous de définir exactement les montants. D'accord ? Ça, je ne peux pas deviner pour vous. Ce n'est pas de déterminer un prix, ni deux, mais plutôt trois. C'est-à-dire que vous allez proposer un tarif bas, le plus bas possible, sans que vous soyez frustré. C'est-à-dire, si vous proposez une formule à 100 euros, est-ce que vous serez quand même content de travailler avec cette personne ? Et qu'est-ce que vous pouvez offrir pour 100 euros qui va aider la personne ? Donc, il faut que la relation, vous soyez gagnante dans la relation. Donc, si je vends 80 euros, je vais être frustré. Ça va me demander du temps. Je ne vais pas être impliqué 90 non plus. Allez, je fixe la barre à 100. Mais qu'est-ce que je peux offrir à 100 sans que j'ai l'impression de m'être fait avoir ? D'accord ? Donc, ça, c'est votre premier produit. Et puis après, vous allez fixer un deuxième tarif qui est l'offre idéale que vous aimeriez vendre. OK ? Peut-être que vous pensez à 150, mais peut-être que c'est 200. Parce qu'à 200 euros, vous n'êtes pas obligé de dire j'enlève ça, non, 200 euros. Vous allez vous donner ça, ça et ça et ça va aider la personne. OK ? Donc, vous avez votre offre à 100 euros. 200 euros, mais en réalité, vous voulez que la personne achète la formule à 200 euros par mois. Maintenant, vous allez vous dire, OK, ça va faire cher. Donc, pour pas que votre client se dise, ah, c'est cher et je vais prendre l'offre à 100 euros. Vous allez définir une offre à 500 euros, par exemple. L'offre à 500 euros, elle servira d'ancrage. Elle va aider votre client à se dire, OK, face à cette offre à 500 euros, l'offre à 200 euros, finalement, elle n'est pas si chère que ça. Il faut que votre offre à 200 euros, elle soit beaucoup plus intéressante que votre offre à 100 euros. Maintenant, l'offre à 500 euros sert d'ancrage, mais pas seulement. Vous avez parmi votre clientèle des gens qui ont un plus gros budget, qui ont de l'argent et qui sont vraiment motivés. Donc, l'offre à 500 euros, elle n'est pas forcément 5 fois meilleure que l'offre à 100 euros, OK, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas, voilà, si vous êtes coach pour les aider à maigrir, vous ne pouvez pas être chez eux et leur préparer à manger non plus. Donc, elle est mieux, mais elle n'est pas beaucoup mieux. Par contre, la personne a le budget pour et elle veut le meilleur. Et comme elle veut le meilleur, proposer une offre à ce tarif-là. Par contre, voilà, pour qu'elle soit vraiment intéressante, essayez de donner quand même beaucoup de choses. Donc, si vous arrivez à définir 3 tarifs, 200 euros, je dis 200, mais ça peut être 2000 ou 20 000, mais bon, voilà, 2000. Une offre moins chère à 1 000 euros ou 1 500 ou 1 200 qui donne envie, mais au moins vous êtes content, vous pouvez travailler. Vous dites, voilà, si vous n'avez pas de budget, prenez au moins cette offre-là. La personne va se dire, OK, je n'ai pas le budget pour 2 000, mais je veux quand même travailler avec lui, donc je vais acheter l'offre à 1 000 euros. Et puis, une offre à 5 000 qui va vraiment satisfaire ceux qui veulent vraiment aller plus loin et ça va vous aider à mieux vendre la deuxième offre qui va paraître beaucoup moins chère quand vous aurez présenté la troisième offre. Voilà, essayez de mettre ça en application quand vous faites un devis la prochaine fois, de proposer trois formules et ça va vous aider drastiquement à convertir. C'est-à-dire, c'est ce qui m'est arrivé aussi et c'est ce qui arrive auprès de beaucoup d'entrepreneurs que j'observe, c'est toujours d'avoir ces trois types de prix-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, surtout si ça vous donne des résultats, venez nous le raconter. Je serai ravi, ravi d'en entendre parler. Donc, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vendre sur Internet et que vous voulez des clés, des conseils pour vous y aider, la formation Vente sur Internet est gratuite en dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous et vous la recevrez directement par email. Ciao, ciao et à la prochaine.